T'attends deux secondes Hop ! Oula, ça a dégueu ! Il faut déjà chercher du soufre. Je vais faire des coffres aussi. Il me faut du bois et du carré. Pourquoi je lag, là ? Ah, ça y est, je le vois aujourd'hui ! Ça, ça... 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 Et ça... Tiens, je n'ai pas vu que les portes étaient ouvertes. J'espère que les chats ne sont pas en train de sortir. Moi, je vais avoir des chats pleins à la cour. Ah, c'est bon. Elles sont là, les trois. Je crois que j'en ai... Ah, ok, il y en a là. Bon. Euh... Marteau. Hop. Ah non, dis-moi pas que je ne peux pas poser à cause de ça. Voilà. Voilà. Donc, on va lui aussi. Il faut que je les mette après. Ah oui, il faut que je les mette après. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Je vais essayer de se mettre tout après. Là, je ne peux pas. Là, je le mettra après. Bon, à la fin, c'est pas très grave. Voilà, on va prendre... On va les poser. Ah merde. C'est bizarre, on dirait que je lag, là. Là, hop. On va poser. Ça, ça, je ne peux pas me faire des coups parce que c'est le bordel. On va mettre ça, s'il faut que je mette les torches. Pourquoi j'ai perdu une torche ? Ça, on s'en fout, en fait, je vais me le foutre, cette merde. Voilà. Je vais me le foutre, ça. Voilà, allez, tiens. J'ai utilisé une porte, c'est bien. C'est sur moi ou faut-je le... Non. Deux ? Mais j'ai pas vu la deuxième torche. Elle devait être... Je vais mettre des torches au bâton. Je vais mettre des torches au bâton. Je vais mettre des torches au bâton. Et là, je n'en mets pas. Ça me semble un peu cette espèce de blocage bizarre, là. Alors, qu'est-ce qu'il me faut pour ça ? Du bois façonné et du renfort en fer. Euh... Un peu de l'envoi en sus. Un peu, d'en avoir mis peut-être dans des corps. Non, là. Non, là. Un bois normal. Je suis tout de suite sur mon téléphone, bibliothèque, mes vidéos, avec toi, enregistrer C'est dans le canon. ça c'est en train de se faire j'ai pas du professeur non mais là j'en ai qu'huit c'est pas ça ah mais j'ai fait de la merde là c'est bizarre que j'aie que ça non pis c'est pas pour beaucoup donc ça va j'en ferai plus tard ah je peux en faire qu'un seul super je suis trop content lui je vais peut-être pas partir de là parce que là je pourrais pas le prendre là je vais partir de l'autre côté on va partir de là pour une fois c'est quoi qu'il manque cette fois ? bois façonné bah ouais qu'un bois façonné euh euh j'ai chier déjà je peux en faire un deuxième j'aurais peut-être dû lancer vers elle quoi oh il fait quoi le jeu ? m'énerve quoi il fait du bugage comme ça là il fait n'importe quoi voilà regardez le bonhomme il est bugué je suis en train de remarquer je suis en train de remarquer qu'il s'est mis en espèce d'auteur et voilà et ça non et encore une fois là non ? oh mais ça va me gonfler heureusement qu'on peut lui enlever hein merde j'ai pas allé au bout alors hein j'ai trop en même temps c'est le jeu bien dans le mot ok je vais commencer il faut que je l'enlève je suis en train de regarder mais je ne peux pas le foutre j'aurais pu le mettre là bas et mettre le démonteur on va voir ça il faut le kit démontage avant euh pas démontage non c'est pas ça non j'ai dit ça pas ça bah il est où ce con c'est vrai que ça c'est pas très ah mais il prend autant de place que ça ce machin je peux pas le mettre là à cause du plafond ça c'est un peu con ça c'est un peu con j'aime pas on recommence je suis trop maniaque putain les cheveux de la merde faut que ce soit droit mais c'est dur de trouver le droit en fait bah c'est pire c'est impossible de trouver vraiment un truc droit je vais bien faire l'effort mais là comment je peux tirer droit parce que dans arc il y a des techniques mais là je suis encore pas droit je pense ah si si c'est bon on va être là est-ce que ça c'est pas ce que j'ai demandé hop euh euh il y a deux secondes ça passait dessus là putain on va voir déjà avec ça bah j'ai plus besoin de le mettre là je peux le remettre là voilà et lui je peux en mettre deux il me manque du bois façonné encore une fois j'adore ce jeu quand il me fait des bugs comme ça j'adore vraiment et la ficelle la ficelle j'en ai là voilà je préfère en avoir deux quand même je m'en met en haut si je veux faire de la viande à un moment où c'est bon c'est pour l'avion ça arrive l'avion séché ça va ça devrait bien plus longtemps ça devrait bien plus longtemps là normalement attendez deux secondes je mets un truc hop vas-y il me fait chier c'est le cahier je peux encore en faire un ? je peux encore en faire un ? c'est quoi ça ? ah oui ça c'est les trucs de saussier là les roues avec la cage un truc j'en ai aussi tortionnaire il faut que je le fasse lui bois et acier ah ouais mais j'ai pas d'acier pour l'instant c'est pas grave on va tout poser là là comme 4 je vais déposer la ficelle ici alors c'est pareil c'est pourquoi je ne peux plus détruire mes armes tout dans le temps tu mettais tu mettais ça ça marchait pourquoi là ça marche pas ? bah si bah pourquoi ça marchait pas ? je pouvais pas la dernière fois ? ah là il me faut de la viande je vais aller chercher de la viande mais on va s'amuser tous les deux une belle pourvue la même porte on va poser un truc puisque c'est vrai que j'ai envie de le poser pourquoi j'ai deux gourdes sur moi ? pourquoi j'ai deux gourdes sur moi ? pourquoi j'ai deux gourdes sur moi ? hein ? ouais il s'amuser ouais ? ouais ? bah yego ! c'est epic hein ! c'est vrai que ça va pas le faire ! on va mettre ça pour l'instant dessus je vous donnerai de la meilleure viande c'est parti regardez ça il ne peut pas il n'a pas vu qu'est-ce que c'est coup alors il vous pousse il va la il arrive le boss il a vraiment pas la force pour se battre contre le boss viens 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 avant de mourir viens là s'il meurt je pète un câble t'es vraiment con de rester là t'es pas été une perle je vais faire des efforts mais là il n'y a plus aucune viande je vais donner l'autre pour l'instant on va aller tuer les autres l'attendant elle elle Sous-titrage ST' 501 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 et des lions là normalement là bas là et là il y a un tigre et là ouais et des lions normalement avec des bébés lions je vais en prendre plus tard pas tout de suite c'est pas mon but tout de suite surtout que le haut en plus j'ai lui avec moi je pense qu'il meurt non plus tout de suite il prend un niveau quand on lui ok là il va prendre avec le rhino on va tuer un ou deux rhino mais t'es encore là imagine ? on a découvert plein de trucs sur le nouveau dino en fait j'ai découvert ça et j'ai fait mes calculs j'ai découvert ça et j'ai fait mes calculs en fait le le nouveau dino il est compté comme si tu fais du de la repro chez toi en fait donc ça veut dire ouais en fait le le nouveau dino il est compté comme si tu faisais de la repro chez toi donc comme si tu faisais la repro de tes double giga ou tes rex ou un truc comme ça en fait t'as ton mâle qui est le giga et ta femelle qui est le le nouveau dino le rigno c'est à dire en fait pour avoir du gros niveau dans le rigno en fait même avec un niveau 160 ça pourrait marcher après c'est mieux de le faire avec un 300 comme ça tu vas avoir des meilleures attends je suis en train de battre en bruit là si putain merde attends deux secondes j'ai pas vu que lui il se battait il va mourir en plus non il va mourir ah j'ai fait le con il est mort mais pourquoi il est mort pfff ah vas-y ça va on s'en fout tu es le dino de merde ça c'est con ça la débilité dans ce jeu de merde il me rend fou ce jeu je vais chercher des lions c'est n'importe quoi il est mort il est derrière donc ouais en fait donc avec le nouveau dino en fait si tu emmènes un giga avec des stats de malade tu peux avoir la chance d'avoir un rigno avec des stats de malade en fait si tu mets une couleur sur ton dino déjà ils ont voyez sur le le nouveau dino tu vois comme hier on avait un giga bleu et violet bleu et vert et astra elle a eu son rigno bleu et vert comme le mien qui était qui est jaune c'est à dire en fait si ton dino il a des stats de fou ton giga on va dire comme le mien tu l'as 80 de vies 84 d'attaque ainsi de suite et bah en fait tu as une chance de les avoir sur ton rigno en fait ça fait un mélange avec ses stats à lui et les tiennes comme si tu faisais de la repro donc c'est à dire si toutes tes stats de ton giga va dessus bah en fait tu avais un dino de malade parce que s'il a des muta tu vas avoir les muta s'il a une couleur tu vas avoir les couleurs donc tu vois astra hier elle a eu les stats du giga donc astra là elle a le rigno le plus fort du pour l'instant le plus gros qu'on a pu avoir elle a hier elle a chopé un rigno 437 tu vois moi c'était 428 un truc comme ça elle a 437 grâce à cause de son rigno qui a 84 d'attaque et 84 d'attaque c'était mon giga ouais en fait c'est comme si tu faisais de la repro mais sauvage c'est pour ça ce que je disais tout à l'heure à astra en fait faudrait qu'on arrive à voir les stats du rigno dans la nature et en fait dès que tu tombes sur un rigno qui a des très très belles stats oh non y'a un mec qui s'est mis là putain de connard c'est qu'il s'est mis là tu vas venir me faire chier lui bah dès que dès qu'astra euh dès qu'on va trouver un avec des gros stats t'emmènes ton dino avec des gros stats et là tu as des choses à voir tu vois si on aurait pu croiser avec des rex tech ça veut dire que j'aurais pu avoir euh comment t'expliquer euh et bah j'aurais pu avoir des rigno complètement full pt ça veut dire avec euh 102 en attaque 102 en truc comme ça c'est quoi cette merde c'est une basse ça ? il y en a plus la merde il y en a un dieu les noms des tribus les mecs putain ils sont mélangés porté fenêtre les gars quoi moi je pète la dalle faut vraiment que j'arrive à ma base moi donc y'a rien d'aléatoire oui il faut rester oui ou avec un karchat non y'a rien d'aléatoire en fait si t'emmènes un dino à toi qui a des stats de merde et bah t'es sur que ton rigno aura des stats de merde si tu l'emmènes avec des stats de fou et bah t'as une chance sur deux parce qu'on va dire deux hein ou même plus allez que ton dino chope les stats de ton giga mélangé avec ceux là du dino c'est ce que ça fait avec la couleur déjà on a chopé une un rigno qui était vert un peu avec les pas de cyan elle elle a eu son rigno tout tout bleu qui était joli comme le giga tout bleu avec quelle couleur attends avec du vert et les pas de cyan donc on a vu qu'en fait il a pris les deux couleurs des deux parents et il a chopé la moitié des stats de mon giga il a chopé les stats de l'attaque donc le 84 il a chopé le poids du giga et l'énergie je crois et le reste ça vient de la mer donc le 78 le 80 d'énergie et tout voilà c'est pour ça que mon tout premier était rouge aussi parce que mon Rex était rouge et ainsi de suite toutes les couleurs qu'on a eu en fait c'est les couleurs qu'on avait de nos dinos qu'on leur donne à manger bah toi il est rouge parce que mon giga que j'avais donné il était rouge je crois non ? en fait c'est comme si tu faisais de la repron normale à la maison donc ça veut dire ton comment t'expliquer ton chez toi quand t'as deux dinos qui a deux stats différents bah en fait si t'as une chance sur deux que tu chopes les stats que tu veux en fait on va dire si t'as un 84 d'attaque sur un de tes dinos bah t'essayes d'avoir l'attaque de ton dinos que des fois bah tu vas faire 5 repros, 5-6 repros avant de l'avoir quoi donc tu peux même ouais c'est ça c'est pour ça qu'avec astral on tape des délires l'autre coup là bah l'autre coup hier on a fait des peintures sur nos dinos bah à part le bleu et le vert parce que c'était mes dinos perso mais tu vois j'ai cramé une couleur sur un des mes gigas et en le tamant j'ai eu la couleur de mon giga dessus en fait ouais ça marche exactement comme tu fais si ton giga ou ton dinos que tu lui donnes à manger il a des muta et bah t'as une chance ou ton rigno a des muta bah il aura même les muta c'est obligé et ça j'y avais pas fait attention et j'ai remarqué ça tout hier en fait bah tu sais ça parce qu'en fait les couleurs j'avais compris un petit peu ça j'ai dit ou putain il prend les couleurs du giga ça j'avais découvert tout seul et les muta déjà c'était Zou qui était sur mon live qui m'a dit mais t'as vu ton putain j'ai cru que j'avais un monde derrière il m'a dit t'as vu ton ton rigno il a des muta j'ai dit quoi ? et je regarde le live bah le live je regarde mon dinos je suis là oui putain oui il a des muta donc il a chopé les muta du giga si on va dire t'as un rex avec des 102 en stat comme mes restek et t'as rien à voir sur un rex normal et bah y'a moyen de faire un rigno malade même si le rex c'est 80% que le giga c'est 100% en fait je pense j'ai compris un truc en fait tu sais le 60, 80, 100% c'est pas le pourcentage de vie de niveau que tu vas avoir en fait c'est le pourcentage de chance d'avoir les stats du dino sur lui ouais en fait comme le giga 100% donc t'as 100% de chance que toutes les stats de ton dino va sur lui c'est à dire tu prends le tricyratope que c'est 40% bah t'as 40% de chance que les stats du dino va sur lui ça veut pas dire en fait que c'est un meilleur dino pour les stats en fait c'est à dire que ce qu'en fait si tu regardes bien c'est vrai que maintenant ça apporte mieux son nom que je comprenais pas là que j'ai lu 15 fois en live quand tu regardes que c'est marqué pourcentage du dino là c'est 80 t'as pas marqué c'est marqué stats testique euh du dino 100% donc en fait c'est les stats à avoir la chance d'avoir en fait les stats du dino voilà en fait le 100% t'as 100% de chance d'avoir les stats du giga sur le le rigno si tu prends comme mon rex mes rex ben j'avais que 80% après 80% c'est pas mal aussi c'est pas 80% c'est déjà un très bon pourcentage donc en fait ça dérange pas très ça dérange pas énormément de faire des rex t'as pas de giga tu peux prendre des rex parce que je veux dire 100% je suis d'accord au moins t'es sûr de faire du bingo mais un 80% c'est énorme aussi 80% chance après tu me parles du triceratops où c'est 40% de chance là je suis d'accord là ça commence t'as que 40% de chance t'as moins de la moitié de chance d'avoir les stats à part c'était vraiment un gros chanceux quoi après tu peux avoir un mec qui a un triceratops qui est complètement malade et euh qui a avec ses 40% de chance il arrive à les avoir attention hein c'est pas un 0% hein tu sais que même avec 1% de chance tu peux être le chanceux de l'avoir mais le giga t'as toutes tes chances en fait après le gros problème du giga si tu regardes bien c'est bien d'avoir 100% c'est peut être pour ça qu'ils ont 1000 giga et tu a rechassé ça parce que si tu regardes bien les stats c'est pas les mêmes t'as très rarement un giga avec du 102 d'attaque ou un truc comme ça très rarement mais si t'arrives à avoir ça sur ton giga c'est bingo hein là maintenant là du jour d'aujourd'hui moi qui voulais faire mes rex à 100% ça me donne envie de faire mes rex mes giga à 100% maintenant donc d'aller retamer comme un malade des giga pour essayer d'avoir les stats sur le mien j'suis dégouté pour ma... mon dino pour mon dino pour euh... pour mon jaguar je vais aller chercher des bébés lençots après là tiens donc ouais j'ai remarqué ça hier en faisant euh... en faisant les dino avec astra c'est très rare pour l'instant tu peux attention hein tu peux hein mais... on va dire c'est plus facile de tamer du rex que du giga déjà c'est moins long et on va dire sur la map t'as plus de rex que de giga un giga déjà t'en as un voire deux sur une map que le... que le... les rex t'en as énormément tu vas euh... sur gen 1 dans l'espace euh... tu peux tamer toute la soirée des rex bah après le gros problème c'est que les rex c'est les rex tech donc je parle des rex bah les rex normal c'est encore pire en fait si tu regardes bien parce que les rex normal t'en as... que les rex tech t'en as très peu sur une map t'as 20% de rex euh... sur une map que les rex normal t'en as 100% sur toutes les maps t'en as partout qu'est ce qu'il faut dedans déjà là ? euh... mais non pas le mur je vais quand même m'en faire hein ah il faut de l'écorce j'ai pas d'écorce bah j'en ai mais pas pour ça bon on va faire cuire un peu de viande il manque que je débloque les frigos aussi moi euh... attends je vais garder un de ça hop... on voit la chance avant le dino bah ouais j'ai remarqué tout ça et c'est pareil encore un truc que j'ai découvert tout seul parce que si tu regardes t'as strictement rien sur internet qui t'explique ça c'est que c'est complètement logique hein si tu regardes bien j'avais pas vu le paquet de 500 pots là je vais le mettre là aussi j'ai pas vu le paquet de 500 pots là hop la viande de merde euh... t'aurais donné à lui tu vois je vais mettre lui un tournant dedans aussi pourquoi j'ai... j'ai huit de cailloux sur moi là il va m'ouvrir le coffre là ouais s'il te plaît hop hop... voilà allez on va aller chercher le petit lionceau parce que... j'ai perdu mon guépard mon jaguar je vais dire j'en veux avec des guépards moi ah oui mais de toute façon fallait étudier et astra ouais 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 elle m'a fait cette connerie là ouais bah en fait bah déjà elle me l'a dit et j'ai rien dit parce qu'en fait j'ai pas reconnu parce qu'en fait tu m'as pas dit que t'étais pas ton clan parce qu'en fait elle a détruit la base où c'est marqué euh... où t'es avec euh... bah en fait je sais même pas si c'est vraiment la tienne parce que c'est marqué euh... la team de... d'Elie et en fait j'ai euh... putain merde je... ah non faut que je cherchais de la viande je vais mourir moi ouais ouais parce que j'étais en train de tamer le dino à côté et en fait il était juste à côté la base et elle fait putain c'est quoi cette base bah j'en sais rien moi j'ai pas vu que t'étais là en fait je m'as dit t'es à côté de chez moi mais j'ai pas vu là du tout moi je crois que c'était en bas moi et euh... après elle me dit ah bah tiens c'est ce base là il me dit le nom je sais même plus qui c'est ce nom et après je me dis mais c'est pas Ely ça mais je crois que c'est à temps je crois que c'est Magine qui était là il est trop tard avec ça bah merde je te barré parce qu'en plus t'avais pas ton nom de tribu c'était euh... le nom de tribu d'Elie pas le tien bon après comme on dit y'avait pas vraiment grand chose d'important après c'est qu'une tenue si t'en as vraiment besoin d'une j'en ai hein je peux t'en passer hein bah je peux t'en repasser une tenue quoi ah mais y'avait pas de nom de joueur c'est ça le truc y'avait pas marqué The Rock rien quand t'es dans un nom de tribu t'as le nom de tribu sur la porte pas le nom du joueur donc on voit pas que c'est ta maison à toi c'est marqué juste le nom de la tribu et en plus imagine Astral voit un gars qui s'appelle The Rock moi j'étais concentré dans mon tamage parce que j'étais en train de j'étais collé au giga en train de donner la nourriture qu'il fallait elle m'aurait dit The Rock comme ça j'aurais même pas pensé franchement j'ai la vérité j'aurais même pas pensé que c'était toi pas l'habitude en fait même s'il m'y aurait fait penser après j'aurais dit mais si c'était lui ça et sous le coup j'y aurais pas pensé ouais bah ouais ouais bah une connerie comme ça on y aurait arrangé comme je t'ai dit là t'as besoin de ta une tenue je t'en refais une c'est pas la mort j'ai besoin de l'avoir 15 000 dans ma maison surtout les tenues métal j'en avais fait beaucoup au début du jeu et on s'en sert plus du tout je fais qu'il y ait du tech donc la tenue métal maintenant j'en ai plein dans mes placards qu'on utilise presque jamais les seules fois que je les utilise c'est pour aller faire le la reine de gène 1 là quelquefois on a le refait on prend ça mais ça faut qu'on la fasse à plusieurs parce qu'elle est impossible de la 2 on arrive pas à la passer en alpha mais c'est vrai qu'il y avait pas de drapeau t'as pas mis le drapeau il est volé il est volé putain fait chier que lui c'est mis là j'aime pas avoir un mec à coté de chez moi putain c'est pareil on joue à un jeu regarde on joue à un jeu la carte elle est quand même mais immense hein franchement c'est pas une petite carte conan faut que le mec il habite à deux pattes de chez moi quoi putain lui je vais lui poser des jarres il va quitter le serveur hehehe bon faut jouer la technique pour voler les bébés lions sans que lui il soit à la gueule là c'est moins drôle et regarde moi là il est vraiment obligé de venir vers moi là et j'y prends ses bébés je me barre ça va sentir la merde histoire tu vois on m'en parle combien que je me fais éclater par le lion avec mon petit corps de faible dans le jeu là non non reviens là reviens là mais putain j'appuie plein de fois carré viens 2 c'est bon je t'ai niqué je t'ai piqué tes bébés sans que tu m'attaques non mais oh lion de merde vous avez gagné un niveau tu vois j'ai rien foutu je gagnais un niveau ça c'est beau ça lui s'est éclaté dans sa maison lui s'est crampé VA lui non en fait va faire une étoile lui j'aime vraiment pas un mec qui se pose là moi j'ai peur que ce soit même un 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 avant poste il était pas là avant tu sais qu'il est nul parce que si je veux je monte chez lui hein tout 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 et je descends les mêmes ronds que tu fais dans dans arc les ronds simples oh lui c'est que là tu as faire une étoile parce qu'il a fait ça et là tu enlèves le triangle là tu laisses juste ça, ça ferait un rond c'est les mêmes ronds qu'on fait dans dans arc d'un coup je fais le rond simple parce que moi je fais pas celui là moi je mets un carré, un triangle, un carré, un triangle et ici en plus de remettre un triangle tu mets un carré et là tu mets des triangles et ça te fait l'autre rond qui est plus rond et normalement je peux me descendre en dessous si je veux je vais regarder tu te fais beaucoup attaquer tu te fais beaucoup attaquer quoi ? les mecs ? pour l'instant non après ouais en officiel tu te fais quand même souvent attaquer pour des trous du cul tu sais tonnader il faut pas oublier dans Conan j'ai jamais compris pourquoi tonnader ils veulent un serveur que pour eux ça on a jamais compris pourquoi ils aiment pas les gens mais ils veulent jouer en multijoueur mais ils aiment pas les gens et ils ont pas les moyens pour payer un serveur eux même donc il faut qu'ils se prennent à nos filles et des fois tu te fais attaquer inutilement pour rien regarde l'autre serveur où j'étais avant une journée le lendemain j'étais attaqué j'avais toute ma base qui était pété ils ont tout pété pour piquer 4 de métal même pas de métal je te raconte un connerie ils ont piqué du caillou et du bois parce que j'avais que ça j'avais même pas un atelier posé les mecs ont dû percer ils ont dû être dégoûtés qu'ils sont rentrés parce qu'il y avait vraiment rien du tout non j'avais rien fait encore donc pendant ça je vais peut-être arrêter de descendre là ouais je vais peut-être remonter un peu ça là quand même il est sur moi le... parce que c'est vrai moi je fais mes dinos ici mes dinos mes animaux ici je suis un peu dehors je peux me les faire voler facilement eh ben il n'est pas vide qu'est-ce qu'il me raconte lui ? ouais bah il y a trois merdes dedans qu'il me fait chier on s'en fout de ça qu'il n'est pas vide il a bien rendu des machins qui n'était pas vite rempli parce qu'il me raconte le débile de jeu la maison là je la garde une petite maison de secours elle est bien en bas en plus la petite maison il faut vraiment que j'arrive à passer la maison en niveau 3 il y a du boulot à faire il me faut du métal il me faut... euh... ah il est revenu fantôme lui ? ouais j'ai un rhino il est fantôme moi il a un pouvoir celui-là pouvoir d'être fantôme c'est pareil ça va être pour l'instant et après ça changerait de place parce que la cage je vais pas en laisser là euh... ça ouais là ça va ah mais je vais le mettre si haut que ça c'était combien ? trois ou deux ? je sais plus euh... 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 pour faire un truc parce que c'est compliqué pour faire un truc parce que c'est compliqué l'ancienne technique voilà qu'est-ce que tu veux poser un truc avec le temps en dessous un clou bah oui sur le coté comme ça c'est trop classe comme ça jeu de merde hop en même temps c'est juste pour l'instant ah ouais ah ouais ouais bah non attends j'entrais penser à un truc là je suis obligé de le poser sur des fondations bah non pourquoi je m'emmerde j'ai cru que j'étais obligé tu vois ça c'est l'habitude de jouer à arc ou tu es obligé de tout poser sur des fondations bah je croyais que je repose encore sur des fondations moi attend on va pas être con on va garder ça hop ah voilà j'ai le bug c'est bon euh hop ah c'est bon aussi ça je peux pas le mettre là entre vous si ça me casse les couilles j'ai droit moi cette merde ouais c'est beau il est beau comme un verre d'eau oh bah putain ça va non mais tu te fous de ma gueule le jeu franchement j'ai bien faire des efforts mais quand même mec t'es pas obligé de me mettre à 10 mètres derrière pourquoi tu me levais pas contre le mur mais on est à 30 mètres devant pourquoi tu te mets pas contre le mur je comprends pas attends on y était là pas le choix hein bah ouais on va le mettre à 25 mètres devant putain je déteste ça hein j'ai plutôt une autre technique parce que j'aime vraiment pas et je suis chiant moi là bas ça va être les trucs parce que là je vais mettre un dieu ah mais attends je peux le mettre là il y a toujours 25 mètres devant oh bah en plus je suis droit mais je suis droit oh putain il m'énerve ce jeu oh faut surtout pas s'énerver faut surtout pas s'énerver j'ai bouger là bah j'ai bougé si mais pas regarde je suis sûr que j'ai 30 mètres devant bah oui non mais là je peux garer une voiture allez arrête mec en plus je suis droit comme une couille dans le pantalon quoi allez allez fais un effort le jeu ah bah voilà ah bah non j'ai toujours 30 mètres dehors mais c'est pas grave allez vas-y on va pas s'emmerder je vois que le jeu il était un petit peu con je sais pas très bien allez en plus c'est juste pour caler une bestiole dedans on va pas se faire chier euh toi allez fais moi un lion euh attend j'ai quoi sur moi non je peux pas je peux pas mettre un il me manque de la il me manque de la faisselle on va aller chercher de la faisselle ah il a rapparu on va aller chercher c'est vrai que je suis obligé de fermer les portes autrement j'ai des chats qui se promènent dehors petit chat prendre de la faisselle euh maintenant pourquoi je vais dedans moi voilà pareil il faut être intelligent enlever la viande de dedans aussi autrement que lui il va grande il va être grand il va me bouffer les 4 morceaux qui restent voilà alors là je peux pas passer mais là il pouvait pas le coller contre le mur là non il peut le plafond il est à 15 mètres en haut qui me fait chier ah oui tâche de gueule celui oh là bah c'est déjà mieux quoi en bas quoi une bonne course en même temps que tu regardes donc on 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 vous ne on 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 Merci. 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 Allez je tombe où ? Hop on va aller chercher, ouais parce que là j'ai plus de bête du tout, si il moi reste le tigre là-haut. bon on va les tuer quand même à tort j'ai mis la base de l'acheter pour des gestes à l'aise concentré bien l'appel je suis à l'appel j'ai pas de l'appel j'ai pas de l'appel j'ai pas de l'appel voilà Je n'ai même pas vu comment vous voulez le gérer dans. Et là lui. Si tu le veux je le fais, ça ne dérange pas. Je fais un café moi en même temps. Portez une pièce d'armure légère. Oh non, il me peut y chier lui. Ça va. Alors... C'est parti pour chier. Et là ? C'est parti ! Où est-ce qu'il va ? Un coup de pied Il faut fabriquer un brise-crâne en pierre Sur moi ça non ? Un brise-crâne Il n'y a pas de bâton Il n'y a pas de baguette là ? Il n'y a pas de bâton Il faut faire de la merde Voilà Où ça a sa place ? Verrouillez votre cible sur un ennemi Ok, un petit fort après ça Il faut que je cherchais aussi après du soufre Merde ! Non ! Non ! Il n'y a pas de bâton Il n'y a pas de bâton Il ne nous a pas de bâton Un coup de pied Il n'y a pas de bâton D'où il n'y a pas de bâton Il ne m'y a pas de bâton Il n'y a pas de bâton On me fait une clope et c'est bon. Une clope à café. C'est deux choses qui vont ensemble. ... 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 je ne sais pas pourquoi il me fait ça là, chaque fois hop, je vais prendre ça aussi euh non, ah non c'est normal casse toi le chat oh je vais te mettre un coup de savate il se fout de ma gueule ce chat de con je pense que oui oh y'a rien qui fonctionne là, ça commence à me gonfler on va réparer quand même la hache avant pourquoi je vais là mais j'ai du... de l'huile un peu là c'est vrai qu'il m'en faut là ah mais je vais pas aller loin avec 5 d'huile moi oh, il me gonfle hein parce que je crois qu'il en faut 10 minimum encore une fois je te jauge pas... oh euh... euh... ah c'est 10 toi, j'avais raison donc je peux pas améliorer mes putains d'armes c'est super on va aller taper tout ce qui est autour au moins il faut faire monter ce tigre là con euh... bah oui, il faut de la viande j'ai cru qu'il était en droit de te battre lui j'ai cru qu'il était en droit de te battre lui je peux pas améliorer mes je peux pas améliorer mes Précision On va faire comme tout à l'heure On va tuer la On va faire comme tout à l'heure On va faire tout le tour Salut Salut Si je vais tuer mon premier Sous-titrage ST' 501 Salut mon tigre Ouais il me saoule ces animaux qui bug Trop classe qu'ils soient invisibles Allez mange là Qu'est-ce que tuer Qu'est-ce que tuer Je vais te le mettre sur celui-là Mais je vais garder celui-là J'suis pas abuser avec la bouffe Non mais j'suis pas abuser avec la bouffe Ah merde C'est un peu ce qu'il y a pour moi Non mais j'suis pas abuser avec ça Ah merde Ouais Donc là T'as vu tout Sur mon Oh Oh Voilà On a tout tué là, allez on va à l'autre côté On peut toucher un bébé quoi, il donne combien le bébé ? Déjà faut que j'arrive à le découper déjà Ok il m'a donné de la merde, je ne rentrerai plus jamais Ah oui il faut quoi, verrouiller ? C'est vrai, voilà Putain Prends-toi Prends-toi J'ai pas de temps On va à l'intérieur C'est parti J'ai pas de temps J'ai pas de temps J'ai pas de temps Il est souvent d'être invisible lui. Normalement il xp est quand même plutôt vite avec confiance en soi. Il n'y a pas d'autre. 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 je me suis dit je me suis dit Ah oui écoutez leur saut dessus C'est parti Est-ce que je prends la tempête dans la gueule ou quoi moi ? Je vais voir si je dois mettre le masque ou pas. Je n'ai jamais fait gaffe qu'il l'a posé par terre. Je n'ai jamais fait gaffe. Je n'ai jamais fait gaffe. Bon, je pensais que vous alliez me toucher. Est-ce qu'on peut les taper du haut en bas ? J'ai envie d'aller les tester. Je ne sais pas si le tigre me suit. Putain, tu fais chier. C'est qu'on ne voit jamais. Il est où ? Mais non, je ne vais pas ramasser de la merde. Allez là, ok. Allez, pète-couille le jeu, de les mettre en invisible, vraiment. Putain, je vais arrêter de mettre des skins sur les divines. Je te laisse chier. J'ai pas si le tigre me suit. Il y a pas si le tigre me suit, mais n'est pas si le tigre me suit. Fais pas. Je vais te faire ma tête. Le tigre me suit ici. J'ai pas la tête. je peux le dépoindre bravo les bébés il est où ? qu'est-ce qu'il me fait là ? il est où ? qu'est-ce qu'il fait le jeu ? qu'est-ce qu'il fait le jeu ? fatigue, fatigue, fatigue 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 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... Sous-titres par Jean La Flute c'est magnifique là une bête qui n'est pas là si je vais en mettre la moitié il est sûrement fin oh il 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 Merde, j'ai pas eu ça. Je vais le mettre dans les champs au pire. Les champs ils ont du sport, c'est magnifique. J'lague là. Non pas ça. Mais non c'était pas ça que je voulais mettre. J'lague, c'est fou. Oh, il est bugué le jeu. T'appuies une fois carré, ça fait des trucs bizarres. Oh la la, ça saccade pour monter. Le serveur je pense, c'est pas Mako. En comptant que je suis en fibre et tout. C'est pas Mako ça. C'est le serveur et le jeu surtout. C'est même pas le serveur c'est le jeu. Est-ce que j'allais dire le serveur mais non même pas. Est-ce que les bugs de Kho c'est pas comme ça ? Non, non, c'est le jeu qui saccade. Depuis qu'ils ont fait leur mise à jour là. En fait il y a certains endroits où ça saccade. Tu vois comme les rhino, tu vois il est noir. La garde la bataille t'as le truc noir. La garde t'as le dino, euh le dino. Le rhino il est en transparent. C'est le jeu, tu vois lui normalement il est en transparent. Je crois qu'il est en couleur. Tu vois il vient d'arriver. C'est le jeu, je sais pas. Alors ça le fait, il y a des jours ça le fait pas. Il y a des jours ça le fait. Et en plus j'ai remarqué c'est que j'ai pris 2-3 chats à la con. Et bah ça fait bien laguer le serveur. Ça fait bien saccader la baraque aussi. Donc je vais en prendre un ou deux, je vais peut-être le foutre dehors. Il y en avait un qui me servait à rien, il est où ? Parce que là ouais c'est catastrophe là. C'était pas comme ça il y a pas longtemps. C'est surtout que les... Il est tellement qu'il saccade le jeu c'est que... J'appuie un coup sur une porte, il... Voilà je peux plus ouvrir la porte. Pourquoi ? Est-ce qu'il y aurait quoi le 22 juin ? Oh trop loin, vas-y. Ça c'est pareil, ça... Alors pourquoi ils te demandent de déplacer si on peut pas les déplacer ? C'est... Putain de jeu de merde. Il y a qui ici ? Il y a la porte d'entrée où je saccade ? Je vais l'enlever ce chat... Merde comment on fait déjà. Ah non mais je suis content que je peux faire ça. Briser le gars. Hop, voilà. Cinq, j'en ai quinze, deux chats... C'est rigolo d'en avoir un ou deux au début mais maintenant... Ah ouais... Je peux même plus me remettre debout. Ça y est. Ouais mais ce jeu... Là j'y jouais un peu parce que... Je savais pas quoi faire comme jeu pour l'instant. Conan on va dire c'est un jeu que je connais depuis des années et des années. Je l'ai retourné de tous les sens. Je le connais par coeur. A part les nouveaux trucs de sorciers que... Je connais quand même mais pas... Pas 100% non plus. Mais euh... On va dire les trucs de sorciers a bien défoncé le jeu. A vraiment bien défoncé le jeu. C'était un jeu de barbares. C'était bien comme c'était. Maintenant c'est un jeu d'Harry Potter. Un mec qui a pas de... Qui a pas de connaissance dans le jeu. Qui a pas de force. Il peut éclater une base en T3 avec des éclairs. Je trouve ça un peu dommage moi mais bref. Voilà. Pourquoi ça veut détruire la porte je sais pas. Mais là ça me rend dégueulasse parce que ça faisait pas ça du tout. Et j'ai rien hein. Heureusement que j'ai pas 50 bonhommes. J'ai pas... J'ai pas la base en T3. J'ai pas... J'ai pas tous les ateliers. Bon je vois que le peu qu'il y a là pour l'instant. Il est déjà en train de saccader le bordel. Ouais je suis en oufie ouais. Ouais parce que je... Avant je faisais beaucoup beaucoup de privés. Bah j'ai fait beaucoup d'oufie. Après j'ai fait beaucoup de privés. Et là pour m'éclater un petit peu tout seul non. Parce que je... Les serveurs ils... Non. Bah tu sais je lagais... Autant d'un oufidi qu'un privé. Parce qu'en plus les privés t'as les mecs qui s'amusent à construire des events. Des trucs comme ça. Donc t'es encore deux fois plus sur les maps. Moi j'ai tenu un serveur pendant plus d'un an. Avec un ami en... En privé. En construant une arène. Heu... Des tours. Des tours de combat. Ou des... Ou des bases à... A attaquer. Ou les mecs qui raident toute la journée. Ou qui se battent au souffre toute la journée. Ouah ça m'était une tarte à la gueule du serveur. Surtout qu'on était obligé de prendre 20 slots de plus. Euh... Pour les rames. Donc le serveur était à 50 slots. Plus ça faisait du... Euh... Du 70, 80. Je sais plus s'il prenait 80 ou 70. Je sais plus. Ou euh... Pour avoir plus de slots. Pour pouvoir avoir moins de lag possible. Mais il y en avait quand même. Ouais c'est Gportal aussi le problème. Parce qu'on critique des fois Nitrado. Mais j'ai Portal c'est... Une bonne équipe aussi eux. Une très bonne équipe. Tu les contactes. Et leur seule réponse c'est... Hop ! Ouais oui il y a un problème. Ouais on a vu ça ouais. Bon la dernière fois qu'on a vu un petit problème. Ma place d'essayer de le corriger nous ont donné un nouveau serveur. Et le problème c'est que tu peux pas mettre tes... 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 Tes sauvegardes dessus. Ouais. Pour que ce soit un ami ouais. Bah mon tout premier serveur qu'on avait... J'avais ça aussi. Toute première fois que j'ai joué... Bah toute première fois. Si ouais. Dans le tout début j'ai joué à Conan. C'était ça aussi. J'avais un ami qui a voulu... Prendre un serveur à 10 slots aussi. J'avais commencé sur ça ouais. Après comme on a fait du gros 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 pvp. Bah quand j'ai commencé à jouer avec ma grosse grosse team. On n'a pas le choix d'aller sur des privés ou... Il y a énormément de slots parce qu'autrement tu te bats jamais. Sur un 10 slots c'est très peu on va dire pour un gros pvp. Après si tu fais du pve tranquille tout ou du slot c'est très bien. Surtout mon ami en plus. Nous ce qu'on avait fait qu'on avait fait un tout petit peu de pve c'est ce qu'on avait fait. Parce qu'on avait pris un petit serveur à 10 slots c'était très bien. Surtout c'est ta envie de personne d'autre. T'as vu que tes potes. Putain il y a tout qui bug là. Merde. Attends je t'en vais régler un truc en même temps. Non après hein si nous les plus cons hein. Je sais pas sur quoi tu joues toi hein. Je sais pas si tu joues sur console ou pc. Mais on va dire nous les consoles euh... J'ai pensé le jeu moi. Fini les 3 sorciers. Les 3 sorciers ? Fini les 3 sorciers ? Le jeu moi j'ai fini... Moi fini les 3 sorciers ? Fini les 3 sorciers quoi ? Ouais je disais ouais c'est d'où les plus cons aussi en même temps. On se plaint que ça lag mais... On devrait même pas acheter ça sur console quoi. 3 sections... 3 sections... Ah ouais ok. Bon j'avais commencé... Quand j'avais repris Conan... C'était le tout début euh... Bah j'avais joué euh... Deux semaines euh... J'avais repris le jeu deux semaines avant qu'elle a mise à jour. Je savais même pas qu'elle avait avoir une mise à jour. Euh... Y'a eu la mise à jour là où ils avaient mis le 3ème sorciers. Qui était plutôt pas mal. Après le concept des sorciers n'est pas trop mal hein. Je critique pas du tout ça moi hein. Je critique pas le côté du sorcier... Où ils ont trouvé le délire et tout. C'est... Les effets qu'il y avait n'importe quoi. Euh... Les éclairs faut qu'ils les corrigent très vite. Parce que ça rend fou tout le monde ça. Moi j'ai vu même des gros youtubeurs comme Chitatou qui jouait beaucoup à ça et qui avait pété des plombs hein. Euh... Ça rendait dingue. Un mec qui avait deux ans de serveur euh... Qui s'est posé depuis très longtemps. Qui était... Qui s'est très très bien joué. T'as un mec qui débute. Après un débutant va pas aller en sorcier tout de suite. Mais c'est pour dire. Il se met en sorcier euh... Il se fout à poil. Il rase une base hein. Moi j'ai vu des mecs en slip. Tout seul. Ou voire deux. Attaquer des teams où ils étaient 6-7 dedans. Et les éclater un coup d'éclair. T'en as un qui a voqué ça derrière une base. Fait tomber les éclairs dessus. Fait un trou dans la maison quoi. C'est complètement dommage. C'est ça qui a fait chier un peu. Ils auraient enlevé ça. Ou mis moins puissant ça. Après je sais pas si ça a été corrige. Attention hein. Mais euh... Ils auraient pas mis ça. Ça aurait été un petit peu plus sympa quoi. Les coffres. Ils sont bien. Les coffres. Quel coffre ? Après je viens de reprendre y'a pas longtemps moi hein. Euh... Parce que moi je joue beaucoup à Conan. À Ark aussi. Et comme là j'avais envie de streamer un peu Conan. Pour montrer euh... Les mecs qui me suivent un peu sur Youtube. Toutes les techniques de faire le jeu. C'est tous les boss. Des trucs comme ça. Découvrir tous les... Les emas. Toutes les conneries en fait. Genre envie de jouer un petit peu tranquille. Puis faire de gros PVP comme dans le temps. Donc y'a plein de nouveaux. C'est pour ça tu vois. Et euh... La magie j'avais pas vraiment appris. A part... J'avais tout appris on va dire. Et j'ai pas mis vraiment le nez dedans. A voir toutes les branches. Tous les trucs par coeur. Tu vois. Je savais même pas qu'on pourrait avoir des chats. Tu vois. C'est une grande nouveauté ça. Même le chien là que j'ai à la maison. Euh... Bah le chien. Le... Bah je te le montre après là si tu veux. L'autre qui est dans ma baraque là. Je... Je connaissais même pas. Bon moi j'avais vraiment vu le début des sorciers en fait. Et j'ai même... Je pouvais même invoquer le cheval en feu là. Euh... Qu'est-ce que je peux mettre moi ? Pour mettre ça en attendant. Hop. Les coves de la saison. Un, deux et trois. Ah je sais pas. Je connais pas. Ah je sais pas du tout. Comme je te dis j'ai pas... J'ai pas trop fait les saisons. Après... Après tant mieux hein. Au goût de tout le monde hein. Franchement. Je le dis vraiment au goût de tout le monde hein. Je parle pas de... De... De voix de tout le monde. Je parle vraiment de moi là. Moi je suis pas un grand fan de... Du côté saison pass qu'ils ont mis dans le jeu. Je trouve ça dommage. Ça casse le côté de Conan. Je sais pas si tu connais Conan depuis très longtemps. Mais... Tu vois même tous mes amis qui jouaient dedans. Tout ça annule un peu. D'avoir mis un espèce de saison pass. Pas dans Conan quoi. Oh je suis au niveau 2 là. J'ai dit j'ai pris le jeu avant hier. Euh. Il y a deux jours. Attends. On est qu'on est lundi. Je l'ai pris samedi ouais. Parce que ouais le saison pass ouais. Moi je m'en suis vraiment pas... Tu vois ça va pareil pour Ark hein. Moi qui joue énormément à Ark. Il me cale un saison pass dedans. Après le seul truc que je trouve bien c'est qu'il te donne des petites missions quoi. C'est le seul truc que je trouve bien là dans le bordel. Ça c'est pareil de boutique là. Ça c'est n'importe quoi. Ça les aura jamais du. Le seul truc que je trouve bien c'est des petits cadeaux des fois qu'ils mettent dedans là. Comme les boîtes là. Ça c'est des choses qu'on demandait à tout début du jeu ça. Des rangements comme ça. C'est bien qu'ils en ont mis maintenant mais il faut les débloquer quoi. Et même en plus il faut payer pour avoir la boîte. C'est un peu dommage quoi. Après esthétique il y a des choses jolies hein. Toi comme le chameau j'aime trop maintenant. Ils mettent des skins de chameau. Que hier à part les mecs qui jouent en PvE. En PvP le chameau personne le prend quoi. C'est beau lui. Il rigole pas ce monstre. Le coffre est sympa aussi là. Le minerai rare. Un arc. C'est quoi ça ? Invisible ? Non c'est une blague. Le grand qu'il la boit invisible pendant un court lac de... Ouah c'est trop mais non. C'est quoi ça ? Oh c'est une émote. Ouais moi c'est pareil. C'est presque le plus de début que je joue au jeu. Après là j'ai fait une pause. Une bonne pause hein. Ça fait deux ans que je joue presque plus hein. On a voulu s'y remettre avec une copine. On a joué un... Bah je dis à l'ouverture du... De la magie là. Et l'ouverture de la magie j'ai dû jouer... Une semaine presque. Entre une à deux semaines grand max. Et euh... On s'est combattu avec des mecs. Et après les autres avaient quitté. Nous on a arrêté. Et je suis retourné sur Mark. Et là toi je suis revenu il y a... Samedi ? Ouais samedi. Samedi je suis revenu jouer un peu. Parce qu'il y a des gens qui me demandaient ça. Ils me demandaient si je connaissais Conan. Ils connaissaient pas. Donc je leur présente un peu le jeu quoi. Ça va être ça mon but là tu vois c'est... D'aller en... Faire les bosses. Aller faire toutes les petites conneries. Pour présenter un peu. Montrer un peu comme il est fait le jeu quand même. On joue en tenant qu'il... Tu es en quoi toi ? Je suis en quoi quoi ? De quoi je suis en quoi ? C'est pareil ça franchement. Ça ça sera plus évité ça. Qu'est-ce qu'on s'en fout de mettre un dessin par terre ? Ah PVP moi. Toujours PVP. J'ai... Même si je sais prendre une branlée. Une raclée je veux dire. Excusez-moi. Je préfère quand même être en PVP. Il y a toujours... On peut nettoyer. Il y a un truc qui te gêne. Le mec il joue plus. Je peux l'enlever. Tu vois. Je préfère. Toujours fait que du PVP. C'est quoi ça ? Échafaudage. En bois. Tout simple. Donc les rondins sont tenus ensemble. Ça c'est joli ça. Mets sur un mur ça peut être joli ça. Ouais c'est l'esthétique hein. Fureur de l'orage. Tiens c'est pas le même éclair qu'on le balance dans un vieux. Culture ? Pourquoi culture ? Pour les jardins ? Pour les jardins ? Ah pour les jardins ? Pour les jardins ? Pour les jardins ? Pour les jardins ? Cof, sement, stockage, les plantes. on peut stocker les plantes là dedans c'est pareil les golems ça sert vraiment à quoi un golem c'est pareil c'est nouveau regarde comme je la garde là y'a un truc qui me fait saccader le jeu c'est obligé je sais pas ce qui me fait dégager les jeux comme ça bon après c'est peut-être aussi ma co en fait là comme il y a eu une mise à jour de 2-3 jeux en même temps je pense pas ma co n'a jamais fait ça mais c'est la première fois que ça me fait ça mais ça sert à quoi en fait les golems ils ont une grande utilité ou pas ces machins regarde toi c'est tout noir y'a rien qui apparaît tout pour farmer le golem ouais mais je suis d'accord mais ça sert à quoi ce machin parce que moi aussi j'ai des trucs pour farmer les golems là je peux construire d'accord tapis carré ça ressort ouais non mais c'est le jeu qui claquait là 3 fois pour rentrer dans le jeu ça va quoi tu vois moi je peux tout construire après il me faut juste du des pierres de sang mais je sais pas où on en a ça il manque une partie de pièces requises c'est vrai je m'en doute bon je vais chercher du souffle en même temps qu'on parle il me fait déjà 4h55 ok euh tu pourrais naissir ? j'avais j'ai vu que j'avais un escalier ici est-ce que je prends lui parce que il est quand même nul et moi je tape pas encore assez fort tu veux un coup de main pour toi tu me dis quand ça va non ça va non t'inquiète alors après moi je m'en fiche que quelqu'un vient sous le serveur vous pouvez venir sous le serveur ça ne me change pas mais après coup de main non 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 je joue ma petite vie tu sais je joue pas beaucoup moi donc ça sert à rien je joue que de... si je me trompe pas je joue des heures je joue de minuit à 2h du matin à 4h quoi et après toi même c'est 5h là je suis vraiment pour jouer un petit peu quoi ah bah non moi je vais pas aller chercher du serveur maintenant voilà tout à fait voilà voilà j'ai même pas vu que c'était ce genre là déjà on va attendre un peu parce que là je vais partir au serveur je vais prendre une déco donc mais ça c'est chiant que les Rhinos ils sont bien faisibles là ils sont en fantômes là voilà il est beau mon Rhinos hein au moins si quelqu'un m'attaque il le verra peut-être pas hein il est caché après je suis en train de me penser à un truc c'est peut-être les skins qui fait ça hein parce que lui il y a un invisible et il a un skin lui il devient invisible bah il a le skin du euh... de la caravane et lui qui a pas de skin il est jamais en invisible et le Jaguar que j'ai perdu tout à l'heure il a pas de skin il est jamais en invisible non plus que eux ils sont tout le temps en invisible et c'est les deux qui a le skin comme j'ai tous les skins du euh... du jeu aussi j'ai mis les points ça va là il y a un truc qui me fait laguer je sais pas c'est quoi mais... y a un truc qui va pas mais ça allait très bien hein je comprends pas pourquoi enfin je mette des trappes en haut là c'est vrai que je peux même pas monter sous le toit là et voilà je me suis pété la gueule c'est pas grave parce que ouais c'est vrai qu'ici je peux même pas monter y a volé y a volé j'ai obligé de passer par là c'est vrai qu'elle est pas évidente dans l'entrée là je vais me faire dans le monde j'ai pas une bonne chose mais j'ai pas une chose c'estES c'est pas fou c'est pas fou j'ai pas du tout j'ai pas eu pas j'ai pas eu pas De quoi ? Tu fais des lives toi aussi ? Tu fais un live, Conan, tu vois. Allez là ! Et long les 10 minutes, des fois ça passe en 2 secondes et là ! Ah, j'suis bugué. Ah, le nouveau bug de harg, de Conan aussi c'est magnifique ça. Là, j'peux pas tourner. Mon bonhomme, il est bloqué sur un sens. Voilà, c'est bon. Ah, ça me manquait pas les bugs de Conan. 5 minutes. Après, j'apprends moi-même, t'inquiète. Sur ça, j'ai toujours fait comme ça. Tu sais, j'étudie, j'apprends, je regarde. Du coup, il y a vraiment un truc que j'arrive pas. Au pire, j'ai toujours quelqu'un qui m'explique ou internet. Mais, ouais, bon, après... Après, ouais, j'ai toujours fait comme ça, moi. Tous les jeux, j'ai toujours bien fouillé et tout. Il y a vraiment des gens qui achètent ça, là, quand même. Putain, 1200 pièces quoi. C'est combien 1200 pièces ? 10 balles pour avoir un bout de construction. En plus, c'est du copier, hein. Parce que le noir de la construction en bas, là, c'est exactement déjà un style de construction. Je sais plus lequel c'est de DLC, mais... Euh... Style qui est déjà. Qui ressemble à ça, attends. Si, c'est pas qui est... C'est pas celui-là. Ah, mais on voit pas les trucs. Là, ça en a fait rouler. Oh, 6,80€. Là, ils ont baissé les... Ah non, ça, c'était le spécial Conan. Là, ils sont moins chers, les... Les trucs de Conan. Putain, moi, je l'étais payé 14 balles, je crois, les packs, dans le temps. Bon, c'est presque pareil, à un moment, à l'autant. À part les nouveaux trucs, je l'ai vu, ça va être pas long à apprendre non plus. Tu sais, même la sorcellerie, j'avais appris déjà tous les... Tous les... Tous les sorts, quand c'était sorti. Et j'avais... Comme on était plusieurs à jouer, on était 10, donc là... Ouais, c'est vrai, on était 10. Eux, ils faisaient... Je finissais la construction, et après, eux, ils faisaient autre chose. Et moi, j'étais à fond dans la magie pour... Bah, pour étudier, c'était un nouveau truc. Donc, je faisais le livre à fond pour apprendre toutes les magies. Et tous les fous de dehors pour essayer. Donc, j'avais vraiment tout fait. En tout cas, j'avais fait le... Je me rappelle dedans, t'avais quoi comme magie déjà ? T'avais le pont de glace, bah ça, c'est le truc que t'as au début du jeu. Bah, au début de la magie. T'avais l'éclair, mais ça tient pour les plus tard. T'avais les invocations. T'avais les petites lumières vertes. T'avais la foudre. T'avais l'appui... Pas l'appui, là... Le truc de brouillard avec les... Les zombies, c'était pas mal, celui-là. Ouais, c'était bien, ça. En plein combat, c'est pas mal. Tu fous ça en milieu, en plus, ça fait du brouillard. Autrement, t'enlèves la magie. Mais qu'est-ce que je connais, ce jeu par cœur, c'est vrai que... Ah, et on peut plus construire en 0.2, maintenant, c'est dommage, ça. Non, pas trop. Un peu l'après-midi. Le soir, non. Après, c'est beaucoup d'étrangers sous le serveur. Beaucoup des Italiens, des Anglais, des Russes. Et des Allemands, aussi, je crois. Mais après, j'ai parlé déjà avec 2-3 mecs. Ils savent que je suis pas là pour raid tout de suite. Je leur ai dit... Oula, je me suis trompé, ça. On va décrire ça. Je leur ai dit, je leur ai déjà écrit que... J'étais pas là pour raid tout de suite. Que j'allais pas faire ça, qu'ils avaient pas peur de moi. Que je faisais des lives. C'était pour présenter le jeu à des amis et aux gens. De tous les petits secrets du jeu. Et que plus tard... Putain, il m'a fait chier le truc. Et plus tard, que j'aurai fini le jeu, que j'aurai plus rien à faire. Parce que j'aurai tout tué les boss, tout. Que s'ils veulent raid... Ils peuvent se faire plaisir. Même m'attaquer, ça me dérange pas. J'aime bien autant défendre qu'attaquer. Mais après, c'était mon but aussi de trouver un serveur qui avait pas trop de monde dessus au début. Que j'ai le temps quand même de me faire un peu. Parce qu'un serveur où ils sont 20 et ils te laissent pas... Bah 20. Oui 20, ouais. Et ils te laissent même pas faire 3 minutes une maison sans que tu prends une destruction de base. C'est un petit peu lourd quoi. Parce que t'as des joueurs, je sais pas, ils ont peur de tout le monde. Dès qu'il y a un nouveau, ils le détruisent. Parce que moi je me rappelle qu'on avait des serveurs où j'étais avec mon équipe. On adorait qu'il y avait des nouveaux. Parce qu'au moins ça faisait des joueurs en plus sous le serveur au cas où quoi. Un dieu, ta base saute. Oui, bon après faut être con pour sortir un dieu pour une base en T1 quoi. Après en T3, il peut l'emmener son dieu. Parce que le mec avant qu'il arrive à péter ma base avec le dieu... Vous savez, j'suis pas un débutant non plus. J'vais t'expliquer hein. J'suis loin d'être un gros débutant en combat. Très 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 loin. Déjà avec des flèches déjà son dieu. Il a même pas le temps de faire 20 m sur ma base. C'est pour ça que personne n'utilise des dieux presque. C'est toujours été une vraie merde les dieux. C'est très fort mais c'est très très nul. Déjà il faut que tu sois 4-5 pour que t'en as un qui avoque le dieu et les autres il le protège. Parce qu'autrement... C'est dans une merde phénoménale. C'est même en solo hein. J'ai déjà fait du PVP solo dans le temps. Enfin où je l'avais pas. Ah bon qu'il y a un mec qui me fait tomber avec les dieux hein. Y'a le temps ! Moi j'connais même des amis que ça fait... Peut-être 4-5 ans qu'ils jouent à ce jeu et j'ai jamais vu un dieu hein. Y'a vraiment personne qu'on utilise les dieux. Peut-être sous les serveurs privés encore et même... Et même la plupart des privés ils les enlèvent les dieux. Il faut pas refaire laguer une map. Ah que moi je fais que ça. Que du PVP, que du PVP. Non les dieux c'est vraiment inutile. C'est nul euh... On croit que c'est super fort. Mais euh... Alors attention, je suis le menteur. C'est très fort un dieu. Ça je dis pas le contraire. On va dire je suis pas connecté. Le mec il avoque son dieu, il déroule la base. Ça c'est clair, net et précis. Parce qu'il y aura rien qui défendra. Donc euh... Il peut taper très fort. Après un dieu... Heureusement que nous on peut le contrer vite. C'est à dire il prend des flèches dans la tronche. Déjà il avance doucement un dieu. Ça va pas si vite. À part Seth. Mais autrement là tu prends Mitra ou... Ou Yogg. Ils sont longs en déplacement. Et plus tu leur mets des flèches dans la tronche. Plus leur vie elle va descendre de plus en plus vite. Le temps il descend en fait. Et après si t'as une boule c'est encore pire. Si t'as une boule de dieu. Un dôme. Mais euh... Non les dieux. C'est pour ça que personne n'utilise les voiements. Et ça fait laguer comme une merde. Parce qu'en fait t'es très vulnérable. Déjà on te voit déplacer sur la map avec le dieu. Donc avant que tu invoques ton dieu. Que tu prends la pièce de ton... Nobilis. On te voit sur la map te déplacer. Donc c'est à dire euh... Les gens ils ont le temps de te voir et de te choper sous le chemin. Avant que t'arrives à une base. Ou les gens disent... On va dire un mec qui regarde la map. Il va le voir qu'il va se faire attaquer par un dieu. Parce que l'autre il arrive sur la map. Il voit la pièce bouger en fait. Et après pour qu'il l'invoque. Il faut qu'il y a tous ses potes autour de lui. Parce qu'en fait il est complètement vulnérable le mec. Il peut plus se battre celui qui invoque le dieu. Et euh... Et si on le tue on peut lui piquer son dieu. Dieu golem. Pour l'instant ouais. Mais après c'est pareil comme tu dis. C'est toujours dans le système des invocations. Tu restes toujours vulnérable et tout. Après c'est puissance sans être puissant. C'est... Si le dieu... Oui. Tous les dieux sont très forts. Tous. C'est en fait c'est... Après c'est comment le joueur en face va jouer. Si lui il a une défense. Et il a le bon équipement pour faire tomber le dieu. Il ne pourra pas faire grand chose avec son dieu. On va dire c'est même mieux de jouer avec des PNJ avec toi qui tapent très très fort à en nommer. Que t'emmerder à emmener un dieu. C'est pour ça que déjà les serveurs privés ils enlèvent beaucoup les dieux. Parce que déjà d'une ça fait laguer. De deux... C'est ouais... C'est... C'est chiant. C'est inutile on va dire. Et euh... Et bah même en... Je me rappelle même en infirmes. Il y avait une période où il y avait plus de dieu dessus hein. Il l'avait enlevé hein. Tellement que ça laguait hein. C'était connerie hein. Et il les avait remis. Et je crois qu'ils sont remis. Si je me trompe pas. Tiens on avait pas sorti un dieu. Je sais plus. Je sais plus du tout. Je sais plus si on avait sorti un dieu ou pas déjà. Parce que je sais qu'il les avait remis mais j'ai même pas réessayé. Bah en même temps je vais pas essayer un dieu maintenant. Bah moi je pourrais pas. Je lui dis tout de suite moi là en PvP. Tu me verras jamais sortir un dieu. Si pour faire le con ou pire. Mais euh... Ou faut que le gars soit pas en face. Faut que j'attaque une base qui a personne dedans. Et c'est pas trop mon délire ça. Mais euh... Y'a que comme ça que tu verras de sortir moi même un dieu. Parce que tout seul. Je suis vraiment con si je sors un dieu. Mais vraiment hein. Parce que ça veut dire que j'ai invoqué un dieu. Je suis vulnérable. Eux ils ont juste à contourner le dieu. De venir vers moi. De mettre un coup d'épée. Et me tuer. Et j'ai perdu mon dieu. Parce que s'il me tue. Ca arrête le dieu hein. C'est vrai. 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 Bah si tu m'as dit que t'avais un serveur non ? Après nous on s'en servait beaucoup côté admin. Parce que la différence avec Ark et Conan. C'est que Ark nous on a un fusil rouge ou des codes. Pour enlever une base ou une des fondations. Que vous bah. Que Conan. On a pas tout ça. Donc ça veut dire. Tu veux nettoyer une base d'un gars. Ou tu veux détruire une fondation qui traîne. T'as pas de fusil rouge à rien. Donc la seule délire c'est d'envoyer un dieu. Moi rappelle j'avais un ami. Bah c'est là qu'on avait le serveur. Le. Il y avait un con qui avait sorti. Et qui avait fait chier. Et qui avait mis plein de. Plein de. Comme ça s'appelle. De fondations dans le soufre. Pour faire chier comme dans le temps là. Oh bah y'a pas que ça. Sorciers. Déjà quoi. Y'a une base. Qui est full. Truc de magie. Qui a des salles de téléportation. Avec des trucs. Tu peux même pas passer à côté. Tu prends un écran bleu direct. Tu passes à côté. C'est horrible. Après ça a toujours été conne. Comme je disais tout à l'heure. C'est nous les plus cons aussi. On aime les jeux comme ça. Et. Et on insiste. On sait très bien que c'est un jeu qui est PC. Ils sont pas optimisés pour console. Et Conan lagait déjà énormément. Avant qu'ils mettent le système de sorciers. Je me rappelle quand on faisait le PVP. Même à nos filles. T'avais des mecs qui te sauta à la gueule. Comment ils s'appellent ? Des mecs qui nous sauta à la gueule. Tu sais sur nos bases. Normal quoi. Ils faisaient du PVP normal les mecs. C'était cool hein. Moi j'aimais bien qu'on m'attaquait. Et. Peut-être c'était chiant. Parce que. Quand tu te retrouvais à 5 contre 5. Ou des fois même 10 contre 10. Toi. Voir le clan que t'as. Ah bah laisse ton. T'en avais à la moitié. Ils prenaient les écrans bleus. T'arrivais pas trop connecté. C'était. Pfff. Ça c'était ça qui est chiant. Alors des fois tu tombais sur des équipes. Moi j'étais tombé sur des équipes. C'était des anglais. La preuve c'est on est devenu amis. Des mecs. Ils se battent avec nous. Mais ils comprenaient l'écran bleu. Ils le comprenaient. Parce que ça arrive aussi vers eux. Bah ils tuaient pas les mecs qui étaient par terre. Ça c'était cool. A part si le PNJ il arrive. Il tape. On y peut rien quoi c'est le PNJ. Mais ça c'était bien. Mais autrement comme tu dis. Toi tu parles de Kiku. Et bah t'en avais aidé. Dès que tu prends un écran bleu ou un truc comme ça. Ils te dérouillent. Ils te piquent tout quoi. Ils en profitent. Ah t'as un nouveau truc pour enlever les bases maintenant ? Ça y est ils ont enfin fait ça. T'as plus besoin d'utiliser un dieu ? Un dieu ou des genres ? Parce que nous c'est un dieu ou des genres quoi. Mais t'avais pas d'équipement en fait pour enlever une base en fait ? Ou une fondation ? Mais c'est quoi en fait ? C'est quoi ? Le pato ? Je connais pas du tout. Le partout. Je connais pas du tout. Ah bah c'est déjà mieux alors. Parce que je me rappelle dans le temps. Tous les admins que j'ai connus et même nous qui étaient admins. On peut être tous des cas. Bah non c'était chiant. T'as un mec qui foutait 2-3 poteaux. T'es obligé d'éclater 50... T'es obligé de foutre 50 jars ou un dieu pour éclater 3 fondations. Ah le marteau. Ah le marteau qu'on a pour construire ? Il tue. Ah bah oui. Ah oui tu mets en... Tu laisses appuyer R1 là. Ouais c'est ça ouais. Tu laisses appuyer R1 pour mettre en mode rouge là. Ah ça détruit les trucs des mecs. Côté en admin. Ah c'est cool ça. Ah oui effectivement oui. Ça doit aller plus vite maintenant pour enlever une base d'un mec ouais. Ouais en fait c'est comme un peu comme nous Storark avec le fusil rouge. Ok. Ah ouais ça va déjà mieux ouais. Surtout qu'en plus que t'enlèves en bas ça fait tomber les murs donc c'est plutôt bien. Bah c'est quand même bien de temps d'y avoir mis quand même putain ouais. Parce que je te le disais dans le temps t'as réconné. Bah t'as peut-être connu mais j'ai dire je sais pas si t'étais admin et c'était temps là. Mais c'était une calère phénoménale avant. T'es obligé de péter tes jarres à la con ou péter un dieu juste pour enlever 4-5 fondations. Ouais 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 bah je vais bien croire que c'est bien bien plus efficace quoi. C'est vrai que c'est chiant ça. C'est ça le gros problème de Conan. Même Ark tu vois que je joue quand même beaucoup. Au 2 je jouais beaucoup. Maintenant je joue un peu plus à Ark comme j'ai mon serveur. C'est pas vrai. T'as toujours des cons qui viendra salir ton serveur. Parce qu'en fait tu as mis sûrement des règlements dans ton serveur. Sûrement peut-être très bien. Parce que je connais pas trop en PvE comme on fait des règlements. Et eux ça doit les déranger parce que ça ne va pas dans leur sens à eux. Donc la seule vengeance qu'ils ont c'est de pourrir son serveur. Voilà. Ou parce que ils se prennent les attaques avec un mec. Toi tu prends la défense du mec parce que c'est logique. Et bah ils sont pas contents et ils pourrissent son serveur. Oh nous on en a vu sur Conan. C'est des mecs parce qu'on... Avec code. Privé avec code. Ah en plus donc ouais. C'est vraiment des mecs qui... Qui est un peu con quoi. Bah non on a eu des cas hein. On a eu des mecs qui étaient pas d'accord sur une règle parce que... On va dire on voulait pas trop que les gars ils abusent sur le... Bah non c'était ça. On avait le droit. Tu vois quand t'avais une base. Les gars avaient le droit pour l'attaque hein. Pas pour faire chier le monde. Pour l'attaque ils avaient le droit de... De miner le terrain. Donc de miner le terrain c'est de foutre plein de fondations devant chez eux. Pour pouvoir poser leurs catapultes et attaquer ainsi de suite. Comme ça eux en haut ils ont pas le temps de descendre et poser des fondations pour bloquer. On a le droit de faire ça. D'abord prendre du terrain. Mais que pour l'attaque. Une fois que t'avais fini il fallait tout enlever. Et en face. Ils étaient pas prêts les mecs. T'as des gars qui sont arrivés. Ils ont commencé à poser des fondations. Pour attaquer. Oh putain mais il y a un deuxième lancement. C'est vraiment de la merde ça. Et euh. Ils commencent à poser des fondations pour attaquer donc. Ils avaient posé des fondations tout autour de la base. Pour gagner du terrain. S'approcher plus en plus à la base. Et eux comme ils étaient pas prêts c'était pas content. Ils ont dit non non. C'est pas. Ils ont pas le droit. Bah si ils ont le droit. Ouais mais c'est marqué eux. Interdit de miner. Bah oui c'est interdit. De miner la map. Là on a le droit de miner une base. Et une fois qu'ils ont fini ils s'enlèvent. Là c'est un début de raid. En fait ils se préparent pour le raid. C'est normal de gagner du terrain pour essayer d'avoir plus de terrain possible. Et les mecs pas d'accord. Bah ils ont tout abandonné. Et leur but de leur délire c'était de nommer tous leurs PNJ et leurs monstres. En nom d'admin. En nom des autres. Les insultants. Tu vois des marquer. Je crois que j'avais un mec qui s'appelait on va dire qui s'appelait Pierre. C'était toi Pierre un enculé. Des trucs comme ça. Ils appelaient tous leurs bonhommes comme ça. Juste pour euh. Pour montrer leur haine quoi. Et derrière ils avaient foutu des petites statues. Tu sais les... Alors ça fais gaffe hein. Comme ta admin aussi. Je sais pas si ça marche toujours. Tu sais les petits statues de Conan. En espèce de plomb là. Et ça... Et où les trucs de Yogg. Les statues du Yogg avec les euh. Les griffes là. Bah ils avaient foutu ça partout autour d'un lac. Vers G10. Partout par terre. Comme ça tu les vois pas tout de suite. Et ça fait lag à fond ta map. Juste parce qu'on était des... On était pas dans leur côté à eux. On voulait pas qu'euh. On leur donnait pas raison à eux. Juste pour ça. Ah t'as... T'en as des cons hein. Que tu mets un serveur privé pas privé. T'auras toujours des gars. Ça c'est pas eux qui payent mais... C'est eux qui veulent avoir raison quoi. C'est bon j'ai un serveur arc c'est pareil. Des fois on a des mecs c'est rigolo. Là il y a un nouveau dino qui est sorti euh. Bah maintenant il y a 3-4 jours là. Donc on demande aux gens. De pas tuer le nouveau dino. De garder... De tuer les mâles. Mais pas les femelles. De garder les femelles au niveau. Pour que tout le monde peut le tamer correctement. Parce qu'en fait c'est un système de reproduction. Tu peux pas le tamer. Tu dois emmener un dino à toi. Il va lui baisser la vie. Il va prendre ton dino. Il va mettre des bébés dans ton dino. Et on a demandé aux gens. De pas tuer ce dino là. De garder les gros niveaux. De les laisser pour tout le monde. Et t'en as des ils sont pas d'accord. Ils disent ouais moi j'suis pas d'accord. C'est moi qui l'a trouvé. Je comprends pas que je dois le laisser en vie. Bah on dit déjà c'est un dino. T'en as que un sur la map. Et il apparaît une fois par jour. Donc c'est à dire qu'en fait personne peut le faire. Et t'as des gens qui travaillent. Ils peuvent pas se connecter dès le matin. C'est pas un giga non. C'est là tu parles du Karcha toi. Mais c'est pas ça. Y'a encore un nouveau là. Un nouveau dino volant. On dirait une espèce de crevette qui vole. C'est sympa. Et y'a des mecs qui peuvent pas jouer le matin. L'après midi. Ils sont obligés de jouer. Bah ils peuvent jouer qu'à 17h. 18h. Donc eux c'est à dire toute l'après midi. Ils ont jamais pu le faire. Et t'as des mecs qui sont pas d'accord. Ils les tuent. Et là un autre con est obligé de marquer sur discord. S'il vous plaît. Tuez pas le nouveau dino. Quand vous trouvez des level max. Vous pouvez tuer les mâles pour avoir les phéromones. Et tu es pas le nouveau dino. Et t'en as dit ils sont pas d'accord. Ils ont dit ouais moi je comprends pas. Je suis pas d'accord. Si j'en ai de le tue je le tue. Je lui dis coco. J'étais sur mon serveur. Je te demande juste. De respecter la règle. De pas le tuer. T'en as dit ils se foutent complètement. Ils te disent non mais je fais ce que je veux. Ouais non tu fais pas ce que tu veux non. Non non. Le jour où tu payeras 250€ comme nous. 250$ les 11 maps. Tu pourras faire ce que tu veux. Là on te demande juste de faire du respect entre joueurs. On est en PVE en plus là. Nous c'est rare qu'on est en PVE. On est en PVE. On est pas en PVP pour se foutre sur la tronche. On est en PVE. Et hop. Donc le but c'est d'avoir du respect avec tous les autres joueurs. Tu vois. De céder. De... En plus on me demande rien de mal. On ne dit pas non plus de lui donner le dino. On me demande juste de pas tuer le nouveau dino pour l'instant. De laisser les gens un peu en profiter. Mais ça t'auras toujours des mecs qui sont contre tes règles. Et toujours non d'accord de ce que tu veux mettre. Tout le temps. Or il est sur 2 maps gratuites en plus. Donc t'as même pas besoin d'acheter les packs. Il est sur The Island et Lost. En plus ouais. Tu vois en revenant sur ça. En plus il est même pas sur toutes les maps. Il est que sur 2 maps. Là il est sur les 2 maps là. Il est sur The Island et Lost. Tu vois il est pas facile à trouver. Il est chiant. Et en plus tu dois tuer un mâle. T'as les femelles et les mâles. Les femelles faut pas les tuer. Tu dois tuer les mâles. Et les mâles tu gagnes une espèce d'ovule violette là. Une phéromone. Et en fait cette phéromone là faut la mettre dans ton dino à toi. Que tu vas sacrifier. Bah faut lui mettre dedans mais faut pas lui donner à manger tout de suite. En fait tu prends le nouveau dino. Tu le blesses. Faut que tu le descends à 400-500 de vie. Un peu comme la reaper. Et dès qu'il a 400, tu fais manger le phéromone à ton dino. Et lui il va pondre dans ton dino en fait. Et après tu dois donner de la bouffe à ton dino et ainsi de suite. Et après il meurt. J'ai bien une nouvelle. Non il est pas mal. Moi je l'ai là. Je l'a t'amé hier. Bah hier j'ai fait des lives dessus là. Donc j'ai mis les vidéos sur... Bah ils sont sur Twitch et encore pas mis sur Youtube non ? C'est à dire une connerie. Et euh... Ouais il est sympa. Moi je l'aime bien. C'est un très très bon dino. Un peu... Un peu pété je trouve quand même. Parce que... C'est un dino volant qui va dans l'eau. Il marche sur l'eau. Il vole. Il peut soulever des... Des constructions. En fait il fait un peu comme le skiff. Il est puissant. Il peut... Il peut être... Il est stable pour construire. Tu peux te mettre dessus. Tu peux construire. Il ne bouge pas d'un poil. Non il est... Il est monstrueux machin. Après tu peux pas faire de repro. Tu vois la seule repro que t'as c'est quand tu vas le tamer en fait. C'est comme ça que tu fais ta repro. Et là on a découvert des nouveaux trucs. C'est que... Il te faut... Des bons dino. Donc tu vois... On fait au giga. Le giga c'est le meilleur pour lui donner à manger. Euh... Bah si ton giga a des très bonnes stats. Et bah le dino en face. Bah le... Le rigno il s'appelle. Et bah lui il va... Il va... Que va faire un bébé. Il va prendre les stats du giga. Et la couleur. Tu vois là j'avais un giga bleu. Bleu et violet. Et bah j'ai eu le rigno. Bleu et violet. Bon est-ce que je peux me reconnecter un petit peu. Ou bah je fais juste un petit peu de souffle avant de me coucher là. Au moins comme ça la nuit je laisse couler le souffle là. Bah c'est pareil si un de ces cas tu... Tu n'as pas de serveur. Ou tu cherches un serveur. J'ai un serveur de... 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 Euh... PVE on peut rendre ça. Pas PVP. PVE. Qui a 11 maps. On donne un starter au début. Qui n'est pas obligé mais tu es obligé de le prendre. T'as pas... On te le donne parce qu'il faut un... On donne des trucs qu'il est obligé de mettre à ta base. Soit comme des drapeaux à la couleur. Pour montrer que tu joues quand même. C'est pour nous pour le nettoyage. Autrement on va dire que tu n'as pas envie de starter. Tu le prends. Tu gardes juste les fraises. Et les drapeaux et la couleur. Et le TP. Et tu jettes tout. T'as le droit. Mais c'est juste que nous on a mis le règlement. Ou on nous donne obligatoirement le starter. Après les gens ont le droit de jouer avec ou pas. Et après le truc qui est cool c'est que mon serveur. C'est que tout le monde s'aide. Et ça je trouve ça énorme. Et c'est ce que je veux. Je veux qu'il y ait une bonne entente sous le serveur. Que tout le monde parle ensemble. Tout le monde s'apprécie. Après t'as le droit de jouer de ton côté attention. C'est pas une obligation. Mais je veux dire demain t'es dans la merde. T'arrives pas à avoir... Je sais pas... Tu vois comme l'autre coup on avait un gars qui n'arrivait pas à avoir des crêtes de spinots. Et bah j'ai pas mal de monde qui est venu l'aider. Qui est venu l'aider à faire des spinots sur la mâle pour lui montrer en tout. Parce qu'il voulait pas qu'il galère quoi. Et je trouve ça super cool moi. C'est ce que je voulais que je jouais vers mon serveur. C'est que... C'est pas du pvp. Du pvp oui. J'en ai fait beaucoup. Tu veux te mettre de ton côté et te battre. T'as pas envie de parler aux gens t'as le droit. C'est normal c'est du pvp. Mais là le pv... En plus on fait pas mal d'evens. On a même une arène pour se battre. Merde. Je regardais même pas la télé. Je vais te redonner un peu de ça toi. Ah merde je t'ai pas vidé. Attends 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 je t'ai pas vidé toi. Ah bah non je t'ai pas vidé. Ah non non viens. Ah y'a une foule là. C'est... Je sais pas ce qui me fait laguer là. Mais... Ouais ouais. Y'a un truc dans ma base que j'ai posé y'a pas longtemps là qui me fait laguer. C'est bizarre parce que j'ai rien depuis... J'ai rien amélioré depuis quelques jours. J'ai pas de nouveaux trucs. J'ai pas de nouveaux monstres. J'ai pas de nouvelles constructions. J'ai rien. Bah si j'ai rajouté ça mais... C'était en bas avant c'était pas là. Donc c'est pas la... La cage là qui me fait laguer toute la base quoi. Mais j'ai rien rajouté donc je comprends pas. Et je viens de même enlever un chat. Donc je vois pas ce qui me fait laguer comme ça là. Ah ouais je peux rien faire. C'est fou là. Voilà la porte qui bug. Et je peux pas fermer ma porte. C'est fou là. Je peux faire un truc là. Bon j'ai repoussé de place dans le coffre. Au piège je vais pas faire de construction donc euh... pour faire un truc voilà tout ça je pense que j'en ai besoin un jour mais hop fais moi du bois c'est quoi que je voulais fondre moi oh là je vais mettre du charbon hop putain je l'aime ça me gabe ouais je crois que je vais faire du charbon du tube de main là ça me gonfle merde j'oublie de le poser lui bah tant pis en plus c'est 5h30 je vais me poser en haut serveur ton numéro c'est pour ah bah non comment non je vais arrêter là mais c'était 31 33 mais là je vais arrêter là ouais là c'est en train de me gonfler que ça rame mais faut que je me couche et je bosse demain comme ça je vais voir je vais redémarrer ma box un coup c'est peut être ma box aussi je sais pas et si tu veux faire un tour sur arc c'est archipel mon serveur c'est comme le nom de mon clan je sais plus comment on fait pour voir la tribu ainsi comme ça ouais comme ce qui marque en haut efficace du clan bah donc je vais mettre comme ça aussi ça va plus vite voilà voilà comme le nom de mon clan voilà voilà bon je te dis bah merci d'être passé sur mon serveur sur mon serveur sur mon live je veux dire sur mon serveur sur mon live je veux dire et je vous dis abonné à tous et sûrement demain pour un nouveau live pour ceux qui veulent passer allez ciao tout le monde on 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 Sous-titrage FR ?